Gilles les bulles production Salut les Raiders ! Alors t'as des petits problèmes avec tes freins soit sur ton biclou ou ta trottinette le bordel il freine plus alors t'aimerais bien changer tes freins enfin du moins changer les plaquettes mais tu sais pas comment que ça se goupille Emile alors je te rassure, t'as pas besoin d'aller se faire défoncer en allant chez le concessionnaire t'as voir c'est vraiment une manipulation y'a rien de plus simple à faire c'est ce que je vais te montrer directement dans ce tuto allez on y va ! t'es prêt ? rejette mes rames ! FIRE ! Bon bah t'as le bordel qui freine plus ni ton vélo ni ta trottinette quand t'appuies sur le levier de frein ça continue de rouler alors là c'est certainement un problème avec tes plaquettes au début ça va bien mais à force de freiner les plaquettes elles sont en friction sur le disque et elles s'usent et à force de s'user bah il faut que t'appuies de plus en plus sur ton levier de frein pour que ça freine un petit peu alors pas de panique il y a une vis de réglage directement sur la manette tu viens la desserrer ça va tendre la gaine donc tendre ton cap de frein et ce qui va te permettre de rattraper l'usure de tes plaquettes seulement le truc c'est qu'au bout d'un moment bah ta vis tu l'as dévissée à fond tu peux plus dévisser plus et t'appuies comme un gové sur le levier de frein et malheureusement bah ça freine pas alors c'est peut-être que t'as un problème avec tes plaquettes et qu'il faut les changer alors attention si t'as pas les plaquettes tout de suite il y a un petit réglage à faire pour pouvoir rattraper histoire de dire de recevoir ces pièces je te mets le lien hop juste ici mais là pour le moment nous ce qu'on va voir c'est le remplacement des plaquettes et tu vas voir que c'est vraiment pas sorcier une petite astuce à deux balles quand tu veux desserrer la vis tu vois au bout d'un moment des fois c'est chiant ça bloque si tu veux pas de problème t'appuies à fond sur le levier de frein et quand tu vas lâcher progressivement au fur et à mesure que tu lâches tu tires sur la gaine tu vois pour l'attendre et maintenant et ben ça va se desserrer sans soucis ouais José va te montrer un tour de magie un ravisme bien sage père alors c'est pas pour te montrer comment qu'on fait pour pas salir les belles chaussettes non ça c'est déjà fait non il va tout simplement disparaître salut José on va le faire sur le vélo et sur la trottinette pour commencer il faut bien commencer par quelqu'un on va le faire direct sur la trotte donc là comme tu le vois ben le bordel il va plus du tout même en appuyant à fond sur l'étrier et je suis vraiment embuté et ben la roue elle freine plus du tout comme on dit chez nous je crois que les freins sont secoués alors on va les remplacer enfin du moins les plaquettes on va venir resserrer la vis de réglage on va la remettre à zéro donc ça on serre à fond maintenant pour remplacer les plaquettes il y a deux méthodes la première c'est on enlève la roue on la détache complètement et là on va accéder à l'étrier de frein la seconde ben c'est tout simplement on démonte directement l'étrier de frein moi je vais choisir la deuxième méthode je vais t'expliquer pourquoi c'est parce qu'il n'y a rien qui te dit que tes plaquettes c'est pile poil les mêmes et il n'y a rien qui te dit non plus qu'avant les freins ils étaient bien réglés alors quoi qu'il arrive et ben moi j'aime bien régler les étriers alors autant on touche à les étriers là on va les dévisser on va retirer complètement l'étrier et après je viendrai le régler finalement je gagne du temps ça m'évite de démonter la roue pour ça il y a deux vis qui viennent le tenir une ici en haut là pile poil et une ici donc les deux on les dégage le seul truc que je te conseille et ben c'est de bien faire gaffe aux rondelles voilà il y a un sens alors repère bien dans quel sens c'est pour pas te planter alors là je vois qu'ils en ont mis en haut mais pas en bas et j'ai jamais confouillé à ces freins donc s'il manque les rondelles du bas c'est d'usine alors par contre je crois qu'il y a une mouche dans le kebab parce que quand tu regardes bien l'usure sur le disque de frein elle est pas bonne j'ai pas l'impression que ça soit super bien réglé alors ça on le verra direct quand on va enlever les plaquettes pour le moment je vais déjà nettoyer le bordel parce qu'il est méga dégueu c'est déjà plus propre je peux le toucher sans avoir les mains dégueulasses alors on va retirer les plaquettes et pour ça il y a soit ici une goupille qui a été repliée soit sur certains modèles c'est une vis nous on a une goupille donc quand c'est comme ça et ben tu prends une pince et tu vas redresser la pâte si jamais ça aurait été une vis et ben tu la dévisse tout simplement voilà quand c'est fait normalement la goupillette ça se barre tout seul bah merde j'ai l'étrier qui tombe en pleine dent bon là on va pas se prendre la tête tu vois on va le desserrer directement comme ça on va desserrer le câble de frein et le levier va revenir un peu plus en arrière et maintenant ça se goupille mieux pour retirer la goupille alors on retire le bordel voilà normalement ça doit s'en aller tout seul mais alors si c'est pas le cas tu t'aides avec un petit tournevis et puis tu viens la retirer un petit peu à gauche un petit peu à droite après des plaquettes il y en a plusieurs sortes donc voilà la première on fait le même de l'autre côté et là on accède à nos plaquettes et comme tu peux le voir elles sont usées mais aussi mal réglées tu vois là il y avait une usure d'un côté pile poil donc là c'était à mon avis vous avez enlevé la rondelle et de l'autre vous avez laissé la rondelle bah c'était trop décalé et finalement bah ça s'est pas usé à ce niveau là et pareil de l'autre côté et finalement quand on venait serrer comme un gorilé frein et bah la partie qui était pas usée elle venait se mettre en contact avec l'autre et puis bah on pouvait pas serrer plus je vais regarder si j'ai les plaquettes mais normalement j'ai du choix il devrait pas y avoir de problème alors les plaquettes ça ils vendent ça à Decathlon entre 8 et 9 euros la paire je l'avais déjà dit sur le tuto d'avant mais je le répète c'est trop une affaire sinon vous avez les 4 paires sur AliExpress pour moins de 4 euros donc tu vois le calcul il est vite fait Jean-Pierre mais c'est pour ça si jamais t'as pas les plaquettes adéquates et bah il va te falloir du temps pour les recevoir au moins 3 semaines donc si t'as pas le matos t'embête pas te fais pas plomber en achetant ça une fortune chez Decathlon vous regardez le tuto que vous avez mis en ligne en début de vidéo et je vous explique comment on peut rattraper le truc normalement c'est celle là ouais j'ai les bonnes plaquettes c'est pile poil les mêmes alors par contre je me tape la honte mais force 12 en puissance intergalactique cosmique spatiale mondiale là quelque chose de pépère parce que voilà je vous fais des tutos pour vous expliquer comment bien régler des freins et et mais là ils sont tout niqués ça c'est con voilà le délire mais c'est vrai que c'est pas forcément évident je me rappelle que je l'avais pas touché du tout au frein de toute façon j'avais fait le tuto sur cette trottinette là et tu regardes à l'oeil mais des fois c'est pas évident quand la roue surtout sur une trottinette avec un deck qui est plus large que la roue enfin voilà je me cherche des excuses cherche pas je me tape la honte en fin de compte voilà bon je vous ai fait un tuto quand même pour bien vous montrer comment éviter d'avoir ça pour regarder aussi je vais peut-être pas recarter alors par contre sur celle d'origine il n'y avait pas de ressort chose que j'ai avec celles qui sont sur AliExpress alors ça je le laisse le ressort ne l'enlevez pas même s'il n'y était pas c'est pas grave ça permet à vos plaquettes de bien s'écarter et d'éviter de rester au colo au disque après il ne restera plus qu'à les mettre alors fais gaffe il y a un sens le trou où il y avait la goupille il est ici un goupille ou vis et il va aller directement dans ce trou qui est là sur les plaquettes donc on va les mettre comme ça tu fais rentrer et t'appuies à fond voilà c'est fait et là on récupère des plaquettes toutes neuves avec de la garniture on remet la goupille ou la vis alors c'est rigolo c'est parce que dedans il y a un pas de vis tu vois c'était vraiment l'un ou l'autre si jamais je paumerais la goupille je pourrais mettre à la place une vis il faut faire rentrer dedans pile poil et quand c'est rentré tu prends ta pince et tu viens resserrer tout simplement la goupille voilà pour plus que ça se barre il ne restera plus qu'à réinstaller l'étrier alors par contre je ne vais pas en mettre les rondelles tu comprendras bien pourquoi histoire de bien repositionner l'étrier de frein je ne vais pas rentrer en détail dessus mais j'ai fait un tuto au dessus il va falloir regarder le tuto et tu le sauras ça évitera d'avoir des plaquettes qui sont mal réglées voilà parce que le mec qui avait la trottinette et bien lui il n'a pas regardé de tuto c'est pas plus compliqué que ça ou alors c'est un gros débile on positionne voilà le disque entre les plaquettes on vient resserrer les vis grosses au merdo pas forcément à fond on met la première puis on met la deuxième je comprends mieux pourquoi ils avaient laissé deux rondelles en haut et qu'ils avaient enlevé en bas parce que normalement tu fais en parallèle t'enlèves une en haut bah t'enlèves une en bas mais là c'était pas le cas bah j'ai compris ça fait une demi-heure je casse ma tête et essaie de replier le bordel regarde quand je positionne l'étrier de frein alors là on est pile poil tu vois embuté en haut la partie d'étrier elle vient toucher là le support et pareil en bas par contre tu vas voir qu'on est pas en face du trou tu vois faudrait descendre mais si je descends et bah maintenant en haut ça touche plus alors tu te dis c'est pas grave je vais serrer la vis comme un gros goré puis ça va bien l'aplatir bah ça marche pas parce que le bordel il vrille il part comme ça regarde tu vois bien qu'il y a un décollage à droite ça touche pas à gauche ça touche ça c'est parce que quand tu serres l'étrier il tourne la tête il y a un truc qui bloque alors tu regardes tu vois si l'étrier vient pas toucher contre le moteur c'est pas le cas tu regardes les pattes de fixation en haut comme en bas si elles viennent pas toucher sur le disque elles frôlent mais c'est pas le cas bah pour comprendre il faut le desserrer et quand tu regardes là bah tu vois l'erreur tu vois la peinture elle a sauté c'est tout simplement parce que cette partie là elle touche avec le haut du disque et comme le disque il touche ici c'est légèrement désaxé par rapport à la vis alors quand je visse et bah il brille donc bah on va être amené au moins sur les deux rondelles à en remettre une histoire de décaler un peu l'étrier pour plus qu'il touche donc bah les plaquettes de frein elles seront un petit peu mieux réglées parce que j'aurais dégagé une rondelle mais moins bien quand même après bon bah voilà c'est pas pour le prix des plaquettes de frein ce qui va se passer c'est que je vais devoir remplacer les plaquettes de frein plus souvent voilà là j'ai pas le choix c'est un défaut de conception et une chose que je vous ai pas dit sur les plaquettes de frein c'est que la garniture c'est la partie au dessus qui permet de freiner qui vient en contact avec le disque ça c'est pour eux donc allez pas mettre de la graisse ni de l'huile dessus parce que si vous mettez de l'huile liquide ça ça va le boire ça va le pomper comme du sopalin et après tes chocolats bleus pas tes plaquettes vont se flinguer en moins de deux et ça freinera pas bien ça va moins bien quand on met de l'huile bon ben on retrouve notre copain José finalement la magie l'arrêter c'était pas trop son truc alors maintenant il s'est mis au fitness fais gaffe à toi quand même José et alors est-ce qu'on peut serrer un fond sans que sa tête elle se tord ouais bon après il va falloir régler les freins mais là on est déjà mieux pour régler l'étrier de frein pour que les plaquettes elles soient pile poil de chaque côté du disque sans que ça touche je vais me servir de mes petits morceaux de canettes ça c'est vous prenez une canette de coca de ce que vous voulez en métal et vous venez découper des languettes régler tes freins qu'est-ce que tu t'emmerdais mon con tu peux pas demander à José lui c'est un spécialiste dans la mécanique auto José ah bah il est parti et je viens en foutre une de chaque côté du disque le problème c'est que c'est vraiment pas évident pour passer ces paluches faut pas avoir des gros doigts donc vous serrez l'étrier à fond pour que les plaquettes elles serrent le disque et après bah vous venez tout simplement resserrer les deux vis du haut vous serrez pas comme un malade vous relâchez on retire les deux morceaux de canettes si on y arrive et magie ça marche pas ça freine tout seul ça part en oeuvre boudesse tuto je te jure un truc de dingue mais ouais c'est à cause des rondelles tu vois finalement bah c'est pour ça qu'ils avaient mis les deux rondelles à l'usine faut en mettre les deux sinon t'as le disque qui touche contre l'étrier que merde bon bah je redémente je recommence mais sinon t'as vu le principe sinon au pire il y a un tuto voilà mais qu'est-ce t'es emmerdant avec tes bras fou me le trottinette t'as le poubelle et puis t'es fait comme José lui maintenant il roule en chameau comme ça au moins t'es sûr c'est pas emmerdant et c'est la sécurité ou pas voilà c'est bon ça frotte plus mais pour ça il fallait que je rajoute les deux rondelles comme d'origine c'est quand même bête de ne pas avoir mis les étriers compatibles avec le machin à quoi enfin au moins pour le tuto ça te permet de voir toutes les merdes éventuelles que tu pourrais avoir voilà bon bah là t'as vu maintenant on va régler le câble de frein parce que tout à l'heure on l'a desserré alors comment faire pour savoir comment c'est-il qu'on le règle bien si on le met là si on le met là ou si on le met là et bah tu vas ressortir tes morceaux de plaquettes ou alors t'es prend pas la tête et tu demandes devine à qui allez devine devine et bah à José mais là il a pas le temps tu vois il fait de l'échafaudage puis là on va en prendre 3 alors on va en mettre une derrière le disque et deux devant devant la plaquette qui bouge c'est qui est raccordé à ce système là voilà ensuite et bah tu viens remonter le levier de frein donc ce qui va pousser notre plaquette et la mettre en butée mais tu remontes mais tu remontes pas comme un gros goré tu remontes jusqu'à temps tu sens que ça touche tu vois et là tu viens resserrer ton cop de frein il ne restera plus qu'à retirer les petites plaquettes et voilà le machin il est réglé et après si tu veux jouer à la précision ici t'as mis une vis sur l'étrier c'est la même que sur la poignée de frein alors tu viens la desserrer un petit peu enfin la faire remonter puis jusqu'à temps que t'entends un petit frottement là ça frotte légèrement alors tu dessers d'un quart de tour voilà là on n'entend plus de frottement c'est parce que c'est réglé pile poil maintenant on va se faire selle sur le vélo mais tu vas voir c'est exactement le même principal alors on va venir desserrer sur les manettes la vis comme tout à l'heure si celle sur l'étrier là tu vois elle a été dévissée et bah c'est pareil tu la visse à fond on dévisse l'étrier de frein complètement tu fais gaffe aux rondelles là faut pas les paumer on va les garder surtout si tu regardes bien sur le disque on voit que les traces d'usure ben voilà elles sont bonnes normalement elles sont bien réglées ce coup-ci c'est le modèle avec la vis et pas la goupille alors tu viens dévisser la vis et pour retirer les plaquettes normalement t'as pas besoin d'un tournevis sur celle-là tu les pinces un petit peu voilà t'en dégages une et tu dégages la deuxième et là sur celle-ci tu vois on a le ressort si comme le canapé à josé il y a ressort attention hein il paraît que c'est super confortable euh ou pas tu trouves les mêmes et puis tu les remets dedans tu vois il n'y a vraiment rien de sorcier et quand c'est fait t'as plus qu'à revisser la vis pour éviter que les plaquettes elles se barrent et voilà rien de plus simple t'emboîtes l'étrier sur le disque et tu viens remettre tes vis en faisant bien gaffe aux rondelles et puis tu resserres le machin comme tout à l'heure pas à fond on viendra régler directement avec nos petites bouts de plaquettes et voilà mon copain bon bah voilà vous avez vu il n'y a rien de sorcier il y a juste qu'il y aurait pendant une quinzaine de kilomètres vous frenez pas comme un gros nébelé vous y allez progressivement histoire que tout se mette en place et dans 15 kilomètres on est reparti comme en 40 info cadeau nouvelle je concours mon plan c'est l'espace abonné bienvenue dans cet espace abonné alors deux choses à voir avec vous la première c'est le tirage au sort rappelez vous sur la vidéo avec le fauteuil roulant quand j'allais la ramener d'ailleurs en parlant de ça ils m'ont toujours pas contacté alors je crois que le mec qui a récupéré le fauteuil tu vois il a aussi un coup d'allèle même que sur le fauteuil enfin toujours est-il qu'il y avait un jeu concours et qu'on pouvait gagner 10 euros de bons d'achat chez Mir 35 et 2 places pour aller voir la course moto légende là-bas à 10 euros donc pour gagner les 10 bols chez Mir 35 il fallait répondre Mir 35 et pour gagner les 2 places pour aller voir la course il fallait répondre légende alors on va faire le tirage au sort mais j'ai trouvé un truc qui va me permettre d'éviter de galérer pendant 3 plombes parce que là si tu regardes bien les commentaires j'ai tous vos commentaires logique mais il n'y a pas forcément les gens qui ont répondu au jeu concours alors je vais sur filtrer hop je ne sais plus comment j'avais fait ouais rechercher et là je tape le mot clé comme pour aller place à Dijon il fallait répondre légende et ben je tape légende appliquer et clique là Kodak j'ai tout de suite les réponses alors vous n'avez pas été nombreux à 2 4 6 8 10 11 alors maintenant il ne me reste plus qu'à tirer au sort parmi les 11 bonnes réponses alors on fait défiler tu vois je monte je descends parce que ce n'est pas nombreux hop on va prendre celui-là c'est qui ? ah bah c'est filtré que merde hop ça reste quand même la merde ah j'ai une réponse je te montre tout de suite regarde c'est Tom Charlie moto légende pour la course bon alors Tom Charlie tu m'envoies un mail à arnoes arrobas yahoo.fr avec tous tes coordonnés maintenant on va faire le tirage au sort pour le bon des 10 balles alors on va remplacer légende on va faire rechercher mais là on va marquer mire 35 alors pour mire 35 vous avez été plus nombreux à répondre au jeu voilà on le voit tout de suite alors maintenant on va faire défiler direct clique là Kodak le fer est dans le sac hop et on va prendre lui Geoffrey Roux ah ça va tout seul le système là alors salut Arnaud heureux de voir tes vidéos délirantes et le retour du fauteuil hâte de voir leur réaction pour la réduction c'est mire 35 à plus le mobeur Geoffrey Roux bravo t'as gagné tes champions Geoffrey tu viens de gagner 10 balles chez mire 35 alors pareil tu m'envoies un mail à arnoes arrobas yahoo.fr et tu m'envoies tous tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer tes 10 balles à le bol bon alors faire gagner 10 balles chez mire 35 alors celui qui répond à ma question il va gagner tu mets en commentaire quel est le nom de la personne qu'on voit en vidéo alors qui fait ça bon normalement c'est pas compliqué on a parlé de lui pendant toute la vidéo alors tu réponds en commentaire on fera un tirage au sort dans une semaine puis deuxième chose que je voulais voir avec vous alors voilà je sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques mois je vous avais dit que je recherchais ma maison parce que bah c'est plus faisable mais je me demande si c'est réellement une maison qu'il va falloir que je trouve alors je vais te faire un petit Expexite c'est pas compliqué tu vois moi j'aime bien bricoler les vélos les trottinettes les mobilettes le souci c'est que bah j'ai vraiment plus de place à ma maison c'est plus faisable entre mon vélo celui de madame là tu vois il y a ma trottinette parce que je fais aussi de la trottinette avec les gamins donc bah il y a plus de place du tout et bah il y a des mobilettes qui doivent être restaurées comme avec mon pote Alexandre je dois refaire sa mobilette mais c'est pareil ça ça me pompe pourquoi ? parce que le mec il habite à plus de 30 km de chez moi allez donc quand j'y vais c'est un aller-retour bah c'est 60 km donc à 2 euros passer le litre d'essence bah ça commence à coûter cher puis il y a encore pas mal de vidéos à faire donc voilà et puis aller chez lui c'est bien ces outils ça permet de montrer comment dire bah comment il travaille la façon de travailler comment il aménager son garage mais il y a un autre problème c'est qu'on n'a pas forcément tous les outils alors c'est la merde alors tu mets plus de temps donc il faut retourner plus et puis ça coûte de l'essence voilà donc c'est pas évident alors bah ça serait cool qu'il ramène sa mobilette mais je l'en fous tu vois je l'antique à coup de Santiago parce que là il y a vraiment vraiment plus de place donc bah il va falloir trouver une solution à ça c'est pareil j'ai pas mal de mobilettes qui doivent arriver j'ai mon pote de Belgique ça va cousin bah ça fait plus de 2 mois que je lui dis non je peux pas parce que j'ai plus de place donc il faut que je fasse partir ça pour faire venir la mobilette donc c'est plus viable ce système là alors je casse ma tête depuis plusieurs mois pour trouver une maison mais c'est plus une maison c'est carrément un corps de ferme avec une grange pour pouvoir faire tout ça mais c'est pas forcément évident non plus alors j'ai peut-être la solution je suis en train de me demander si ça serait pas une bonne chose ça serait d'ouvrir un petit magasin pas forcément petit pas forcément magasin mais un système d'atelier où je pourrais refaire bah des projets voilà où j'aurai déjà plus de place où ça sera vraiment ça délimiter la partie professionnelle de la partie personnelle parce que là t'es chez moi t'es dans mon garage donc c'est normal il y a le barbecue il y a la machine à pâtes il y a la machine à faim il y a tout quand tu vois dans un atelier où là ça serait mon atelier il y aurait plus tout ça et j'aurais nettement plus de place et ça serait quand même nettement mieux parce que moi c'est vrai que j'aimerais bien refaire une mobilette faire des projets mobilettes un peu barrés tu vois les trucs que j'ai pas encore fait sur la chaîne mais je fais comment enfin voilà c'est pas faisable alors que si t'as un atelier bon bah voilà t'as une arle devant toi t'as va te permettre de pouvoir repeindre une pièce une petite salle de peinture pas forcément un truc pour repeindre une bagnole complète mais une petite salle de peinture reprendre un vélo pour repeindre la carte de mobilette des pièces ben voilà où il n'y a pas forcément les moucherons qui vont voler dessus parce que pour le moment pour faire la peinture je suis obligé d'aller dehors ben voilà c'est pas mal de trucs pareil vous avez votre mobilette qui déconne vous viendrez me l'amener directement en atelier ça me permettrait de faire beaucoup plus de choses et parce que là voilà là je suis carrément limité de chez limité c'est plus faisable et c'est plus vivable après quand je dis magasin ça serait pas forcément un magasin où tu viendrais acheter des trucs parce que je sais pas si je vendrais des trucs tu vois bon à part s'il faut changer les plaquettes de frein admettons bon bah j'aurai les plaquettes de frein donc t'as juste à acheter mais je crois pas que pour vendre des vélos ou pour vendre des accessoires ou des pièces de mobs non tu vois ça c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse c'est vraiment plus la partie bricolage la partie venir bricoler sur les machines plutôt que la partie vente donc ça ça serait plus une inscription à la chambre des métiers plutôt qu'à la chambre des commerces je vais rentrer tech tech tu vois bah après voilà ce qui m'embête un peu c'est que bah je suis malade c'est pas nouveau donc il m'arrive des fois souvent d'aller à l'hôpital et ouvrir une boutique et bah pas forcément pouvoir respecter parce que c'est en semaine que je vais à l'hosto respecter les horaires je trouve ça un peu stupide c'est vraiment le truc qui m'énerve si tu dis que t'es ouvert du mardi au samedi t'es ouvert du mardi au samedi il n'y a pas une semaine où t'es ouvert et puis la semaine d'après bah non tu réouvres que le jeudi parce que mardi mercredi t'es à l'hosto donc si je voudrais faire ça il faudrait que je mette madame dans la boutique mais si je mets madame dans la boutique tu peux pas enfin voilà il faut la déclarer il faut faire des contrats c'est tout un beans on dit qu'en France on aide les entrepreneurs tiens tu peux t'asseoir au dessus Simone il faut t'appeler Amazon pour que tu sois aidé sinon ça sert à rien donc voilà je casse ma tête je pèse le pour le con tu vois je sais pas si vous avez une petite solution un comptable qui pourrait m'expliquer comment qu'on pourrait faire ça serait cool voilà les gars bah écoutez je vous embête pas plus avec ça mais ça cogite et j'espère trouver vraiment un truc qui pourrait être bien voilà les gars bah écoutez on arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez t'es prêt crotchette marron quelque chose de pépère t'es l'armante comme chan t'es voici là t'es voici là t'es voici pire t'es accroche bien t'es marron t'es prêt et fire t'esima t'es�� t'es voici là t'es 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 t'es